Vous êtes sur RTL. Il y a des indices. En plus, vous avez la TNT, haute définition. Donc, quand même... On n'est pas des coques. Donc, toi qui as de la culture, disais-je, j'aimerais un petit renseignement. Ah ben attends, si je peux te renseigner, je te renseigner. J'ai entendu à l'épicerie du village que le fils de la charcutière serait bi. Alors, il me semble que j'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui avait un rapport au sexe. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus ? Mais bien sûr. Alors, bi, ça veut dire deux. Tu vois ? Alors, par exemple, tu pourrais une bicyclette, c'est deux roues. Bi, bicyclette, tu vois. Bicycle, oui. Par exemple, un bignou, c'est deux gnaux. Vas-y, je te suis. Un type qui est bigamme, c'est un musicien qui monte deux gammes en même temps. D'accord. Après, qu'est-ce que tu as ? Tu as Binome. Binome ? Binome, c'est un mec qui a deux gosses. Ah oui, ça, je le savais, ça. Je le savais, ça. Et après, tu as Biroute. Alors, Biroute, c'est un rombouin, parce qu'il y a deux routes. Voilà. Ça, je ne l'avais pas imaginé comme ça. Enfin bon. Mais tu as aussi Bimestriel. Ah, ça, je le sais. C'est quand les femmes sont indisposées, ça. Oui, ça se dit aussi quand le journal ne sort pas tous les maîtres. Tiens, c'est beau, la culture, quand même. C'est la culture, ça dit pareil. Et bisextile, qu'est-ce que c'est, bisextile ? Alors, là, bisextile, là, on touche le problème. Bisextile, c'est un mec qui baisse tous les quatre ans. Il ne baisse que le 29 février, donc, tu vois, il est bisextile. C'est fort, quand même. Ah, bien sûr. Et bistro ? Ah, bien, bistro, c'est pareil. Bi, tu bois deux verres, trop, c'est jamais trop. Bistro, tu bois deux verres et c'est pas trop. C'est magnifique, quand même. Bien sûr que c'est magnifique. C'est une science, quoi. Mais tout ça, c'est une science. Ça s'appelle l'étymologie. L'étymologie ? L'étymologie des mots. Ça fait douce, hein. Eh bien, pareil. Étyl, c'est l'alcool. Mologie, logique des mots. C'est la logique des mots par l'alcool. Putain, c'est beau, ça. La logique des mots par l'alcool. Mais c'est tout toi, toi. C'est tout moi. C'est tout toi. C'est ma démarche. C'est magnifique. C'est magique. Et ça, ça te sert pour ton métier, quand même ? Oui, mais tu sais d'avoir trop de culture, et Guillot te le dira, quand t'es plus cultivé que les autres, ça te fait ramer dans les rapports humains. Ah, putain, c'est fou, quand même. C'est parce que... Mais ça, cette culture, tu la tiens plus de la TNT ou de Télé 7 jours ? C'est un peu des deux. Pour les programmes à Télé 7 jours, elle continue la TNT. Putain, on n'en parle pas assez de tout ça. Oh, mais non, on n'en parle pas. Tu sais, on n'en parle pas, c'est le mutisme. C'est le mutisme. Comme les révoltés du bounti. Ah oui, oui, oui. C'est vrai qu'on n'aura jamais su. Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Et pourquoi ils se sont révoltés. Et parce qu'il n'y en avait plus. De quoi ? Et des bountis. Bon, allez, à la tienne. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et au Troula Sécu. Et de ceux qui le creusent. Non attendant, on cotise. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi.